Je m'improvise reporter pour Montréal.tv pour un soir seulement pour le vernissage d'une amie, Pascale Bourbeau et de sa mère, Mireille Tessier-Bourbeau. Pascale est là. Pascale, félicitations. Merci, merci beaucoup. Écoute, je m'improvise reporter pour Montréal.tv pour t'interviewer, pour que tu nous parles un peu de l'événement. C'est un vernissage mère-fée qu'on a décidé de faire. Ma mère est peintre depuis très longtemps. C'est son onzième vernissage. Elle a exposé à Londres aussi plusieurs vernissages au Québec. Moi, c'est la première fois que j'expose. Moi, je fais de la musique aussi, mais j'ai fait des lancements. Mais là, c'est la première fois que j'expose mon art visuel. Alors, ça fait cinq ans que je fais de la photo sous-marine de fleurs. Et là, j'ai décidé de sortir mes plus belles créations. C'est magnifique. Moi, je la connais depuis au moins plus de 25 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Et je ne savais pas que tu... Je savais que tu faisais de la photo, mais je ne savais pas que tu avais fait cette technique-là. Oui, non, non. J'ai innové une nouvelle technique sous l'eau. Donc, des fois, même avec le wetsuit parce qu'il fait tellement froid. Donc, j'ai vraiment, selon la saison avec les fleurs du jardin, je passe... C'est bien beau et ce n'est pas cher. Venez voir ça. Et dis, c'est où? C'est la galerie? Galerie 203, 227 Notre-Dame-Ouest. Alors, pour deux semaines jusqu'au 13 novembre. Ça fait 40 ans que je peins et j'ai travaillé au début avec Armand Tatossian, qui est décédé maintenant, mais avec qui j'ai beaucoup appris. J'ai peint beaucoup sur le motif avec lui. À l'époque, je faisais beaucoup de sous-bois. Maintenant, je travaille en atelier plutôt. Ça ne sort plus de mon imagination. Ce soir, c'est le vernissage. Un vernissage bien particulier, un événement exceptionnel, je dirais. Donc, mère-fille. La mère et la fille, Mireille et Pascal, qui exposent leurs œuvres. D'un côté, de la peinture. De l'autre côté, de la photographie. Vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Alors, ce sont deux artistes qui sont effervescentes, inspirées, très inspirantes. Et puis moi, j'encourage les gens à les découvrir. Ça me fait extrêmement plaisir de venir saluer et rendre hommage à deux magnifiques personnes qui démontrent la créativité de Montréal. Donc, Mireille et Pascal Bourbeau. C'est magnifique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément d'énergie. On voit qu'évidemment, c'est un événement qui est très, très populaire parce que Montréal est créativité. Alors, je suis très, très heureux de me joindre à Mireille et à Pascal, les saluer, les féliciter.